Bonjour, 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 bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette deuxième journée Pentecôte 2023 ! Qui a été béni hier soir ? Qui a été béni hier matin ? Et qui s'attend encore à plus ce matin ? Qui s'attend encore à plus en cette deuxième journée de Pentecôte ? Qui veut recevoir aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont faim, qui ont soif aujourd'hui ? Moi aussi je lève la main, je m'attends à de grandes choses aujourd'hui, on a été béni, on a eu tellement de bons moments, de joie, de réjouissance, d'adoration, des temps où Jésus nous a fait du bien comme on l'a chanté avec Dena hier soir, et c'est possible de vivre encore mieux, et nous allons le vivre aujourd'hui ! Alors aujourd'hui on va continuer de cette deuxième journée, deuxième journée et dernière journée après tout ce week-end qu'on a passé ensemble, c'était comme une grande rencontre familiale, une grande cousinade où on était ensemble, mais on a encore quelques temps quand même, on a encore toute une journée devant nous à profiter et à savourer. Alors ce matin nous aurons Jean-Jean qui sera avec nous, oui on peut acclimer le C1 pour Jean-Jean, qui a un vrai don pour la francophonie, qui nous fait du bien, on aime écouter Jean-Jean, qui nous amène dans l'adoration, et nous aurons aussi Yanis Gauthier et Audrey Mac qui apporteront la parole ce matin, deux amis de MCI que j'aurai l'occasion de présenter un peu plus tard, et aussi j'aimerais vous informer que nous allons avoir un temps de Sainte Seine, alors vous qui nous suivez, et bien vous pouvez déjà maintenant préparer vos éléments pour la Sainte Seine, parce qu'après la louange, nous aurons ce temps ensemble, on a fait le choix de se vivre ce moment, nous croireons que c'est un moment qui est fort, un moment fort dans une célébration, donc tous ensemble ici, on prendra la Sainte Seine, et chez vous aussi, vous pourrez prendre la Sainte Seine. Et petite information pratique, il y a différents objets qui ont été perdus, alors vous pouvez vous rendre au point info pour récupérer vos objets, il y a vraiment des objets je pense, si vous repartez sans, vous allez le regretter, donc dans le doute, passez au point info, et puis repassez en fin de journée, si jamais vous voulez récupérer les choses qui n'ont pas été récupérées de quelqu'un, parce qu'il y aura encore des affaires, mais passez au point info, vérifiez si vous avez vos affaires, des clés, des cartes, vos papiers, etc., vos vêtements, vos chaussures, allez tout récupérer s'il vous plaît, au point info. Non, c'est très étonnant tout ce qu'on peut trouver dans un point info, je vous assure. Et comme je disais tout à l'heure, Dieu a déjà commencé à faire quelque chose de fort hier, et on a été bénis, et il y a eu comme une différente succession de plein de choses, c'est comme dans un bon restaurant, tu te dis, ah je ne pourrais pas avoir mieux, et la prochaine chose qui arrive, t'es encore surpris, t'es encore épaté, et aujourd'hui, eh bien, Dieu va le faire encore. Et on peut être dans l'expectative, et on va terminer cette journée avec le pasteur Moussa, et avec le pasteur Marcel, pasteur Marcel pour une soirée ! Balaboum ! Alors, comme je vous l'ai dit, gardez vos cœurs préparés, et hier, alors qu'on faisait un mini parole de femme avec Audrey et Aurélie, Aurélie partageait ce passage dans les psaumes, « Dieu a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie ». Et aujourd'hui, eh bien, on peut se dire, oui, Dieu a fait de grandes choses pour nous, et nous sommes dans la joie. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie aujourd'hui ? Demande à ton voisin, non, ne lui demande pas, dis-lui, sois dans la joie aujourd'hui, sois dans la joie ! Alors, on va se lever, et je vais accueillir Jean-Jean et toute son équipe, et puis on va pouvoir le célébrer ensemble, Dieu a fait de grandes choses, nous sommes dans la joie ! Alléluia, est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment la présence de Dieu ? Je dis, est-ce qu'il y a des gens dans ce lieu qui aiment la présence de Dieu ? Alléluia, on va passer cet ensemble ! J'aimerais que vous soyez dans la liberté pour accueillir les cœurs ! Alléluia ! Alléluia, on va passer cet ensemble ! Alléluia, on va passer cet ensemble ! Alléluia, on va passer cet ensemble ! Mes meilleurs moments sont avec toi Dieu, c'est ta présence qui fait ma joie Dieu, c'est ta présence qui fait ma joie Tout ce dont j'ai besoin vient de toi Mes meilleurs moments sont avec toi Dieu, c'est ta présence qui fait ma joie Dieu, c'est ta présence qui fait ma joie Tout ce dont j'ai besoin vient de toi Je chanterai tes louanges à ça C'est tout simplement ça ! Je chanterai tes louanges à ça Je chanterai tes louanges à ça Je chanterai tes louanges à ça Tout ce dont j'ai besoin vient de toi C'est ta présence qui fait ma joie C'est ta présence qui fait ma joie Tes louanges, on y va ! Tes louanges toujours je chanterai Tout ce dont j'ai besoin vient de toi Mes meilleurs moments sont avec toi C'est ta présence, mon Seigneur C'est ta présence qui fait ma joie Tes louanges, on y va ! Tes louanges toujours je chanterai Tout ce dont j'ai besoin Tout ce dont j'ai besoin vient de toi Je chanterai tes louanges à ça Allez, on y va ! Je chanterai tes louanges à ça Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai tes louanges à ça Tout ça ! Oui, je danserai Oui, je danserai dans ta présence Amen ! Oui, je danserai dans ta présence Je chanterai comme ta ville Je chanterai 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 Oui, je chanterai Dans ta présence Je chanterai Oui, je chanterai Dans ta présence Oui, je chanterai Dans ta présence Je chanterai Je chanterai Je chanterai C'est en ce moment qu'on va t'exprimer Alléluia Est-ce que tu peux pousser les cris de joie dans ce lieu Oh ce matin je me sens comme David Qui recevait la présence de Dieu Au palais Et je veux danser dans sa présence J'aimerais que les gens bougent un petit peu Alléluia Mes meilleurs moments sont avec toi C'est ta présence qui fait ma joie Elles nous mangent toujours Elles nous mangent toujours je chante Tout ce dont j'ai besoin Tout ce dont j'ai besoin de toi Je veux dire encore Mes meilleurs moments sont avec toi Je ne sais pas si tu as expérimenté la présence de Dieu C'est ta présence C'est ta présence qui fait ma joie Elles nous mangent toujours je chanterai Tout ce dont j'ai besoin Tout ce dont j'ai besoin de toi Je chanterai Alléluia Oh my God la présence de Dieu Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Oui je danserai Dans ta présence Oui je danserai Alléluia Alléluia Oui je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Je chanterai Oui je chanterai Oui je chanterai Oui je chanterai Oui je chanterai Alléluia Oui je chanterai Alléluia Oui je chanterai Je t'exalterai Oui je t'exalterai Seigneur Je t'exalterai Je t'exalterai Oui je t'exalterai Oui je t'exalterai A jamais Tant que je vivrai Tant que j'existerai Je t'exalterai Oh my God Je t'exalterai Certains d'entre nous n'avons pas le choix d'adorer le Seigneur Parce qu'il a été fidèle Depuis des générations passées Je sais pas s'il y a des gens ici Qui ont contemplé la fidélité de Dieu Mais ce matin prend quelques secondes Pour élever sa fidélité Mon Dieu tu es fidèle Mon Dieu tu es fidèle Mon Dieu tu es fidèle Oh oui tu es fidèle mon Dieu Fidèle à ta parole Fidèle à ta parole Fidèle à ta parole Ce matin j'aimerais que des gens déclarent avec moi La joie de l'éternel Et ma force L'éternel est ma force Et le sujet L'éternel est ma force Et le sujet L'éternel est ma force Je t'exalterai Je t'exalterai Je t'exalterai Et je t'exalterai Je t'exalterai Je t'exalterai Oh Dieu Prends le temps de savourer sa présence Prends le temps de savourer Il n'y a rien comme ta présence Je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Je désire être près de toi Oh si tu as ce désir Tu peux commencer à élever ta voix et prier Je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Il n'y a rien Il n'y a rien comme ta présence Je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Seigneur je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Il n'y a rien comme ta présence Je désire être près de toi Il n'y a rien comme ta présence Il n'y a rien comme ta présence Il n'y a rien comme ta présence Je ne désire que t'adorer Il n'y a rien comme ta présence Je ne désire que t'adorer On y va Il n'y a rien comme ta présence Il n'y a rien comme ta présence Je ne désire que t'adorer Mon Dieu Je ne désire que t'adorer Alléluia Je ne désire que t'adorer Je veux dire Tu es Dieu Et nous t'adorons Nous déclarons Tu es Dieu Il n'y a personne comme toi Et nous Alléluia Tu es Dieu Et nous Amen Tu es Dieu Amen Amen Et nous Tu es le très fort Tu es Dieu Si on va Elohim Alléluia Les Seins d'ailleurs Les premiers Et les derniers Nous t'adorons Nous t'adorons Et nous t'adorons Tu es, tu es, tu es Celui qui seul Fait de grand prodise Nous t'adorons Celui qui seul Amé Celui qui s'est souverain de nous Lorsque nous étions humiliés Alléluia Allé, alléluia Allé, allé, alléluia Tu es du Déclare le MC Déclare le Tu es, tu es, tu es, tu es Break it down Déclare le tu es, tu es Déclare le MC Déclare le MC Tu es du Il n'y a personne comme lui 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 Personne comme lui Personne comme lui Personne Tu es du Tu es, 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 tu Ecoutez le vent. Comment nous sommes les soldats? Tu l'encore tuer. Ce matin, la Bible dit que tout ce qui respire, loue l'éternel. Le Seigneur m'a révélé une fois, dans le temps d'adoration, que dans sa présence, il n'y a rien qui peut rester immobile. Ce matin, lorsque tu es assis, peu importe où tu es, si tu peux bouger un orteil, bouge un orteil. Si tu peux cligner des yeux, cligne des yeux dans sa présence. Si tu peux commencer à marcher et dire tu es Dieu, tu es Dieu. Et il n'y a personne. J'aimerais que tu prennes ta liberté dans ce lieu ce matin. J'aimerais que tu prennes ta liberté dans ce lieu ce matin. Alors voilà ce que je vois. Josaphat a trois peuples qui se liggaient contre eux. Et lorsqu'ils ont reçu une stratégie de l'éternel, la stratégie, c'était envoyer les chants de louange devant. Et voyez ce que l'éternel va faire. Ce matin, je veux déclarer que nous sommes l'armée. Nous sommes les chants qui marchent devant l'armée de l'éternel. Et ce matin, je veux déclarer qu'il y a des victoires dans ce lieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et nous, Alléluia, tu es Dieu. Dans ce lieu, ce matin. Et nous, Alléluia, tu es Dieu. Et nous, Alléluia, tu es Dieu. Actuellement il y a des victoires dans le majeur. Et nous, Alléluia, mon Dieu. C'est le temps de te réjouir C'est le temps de dire à l'éternel Oh oui mon Dieu tu es merveilleux Tu es grand et puissant Il n'y a rien que tu puisses faire ce matin Tout est possible Tout est possible dans cette atmosphère Tout est possible Tout est possible dans cette atmosphère J'ai dit tout est possible J'ai dit tout est possible Tout est possible ce matin Tout est possible Let's go Tout est possible dans ce lieu Parle, parle avec ton cœur Parle avec ton Dieu Un espace de foi Il y a des gens qui sont en train de récupérer des choses Dans la pensée Allez récupère 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 ta joie Récupère ton miracle Récupère ta percée Oh continuez à louer Continue à l'adorer Oui Dieu Dieu est ici Alléluia 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 Que ça soit ici en ce lieu ou à la maison ce matin la gloire de Dieu vient te rencontrer là où tu es laisse-le entrer laisse entrer le roi de gloire au portail de vos lettres élevez-vous pour les éternels le roi de gloire le roi de gloire est en ce lieu 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 il est venu pour siéger notre vie alors que tu l'ouvres reçois le trône de Dieu le trône de Dieu le trône le roi de gloire est en ce lieu Amen Nous établissons le droit de Dieu Nous établissons le droit de Dieu Le droit de Dieu Dieu Le droit de Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La confusion est pour le camp de l'ennemi Et si vous lisez cette histoire Après la louange Après qu'ils se sont mis à adorer Et à célébrer Dieu Les peuples se sont anéantis entre eux Mais ce qui est le plus beau C'est que l'éternel a dit Allez ramasser tous les trésors Qu'ils ont laissés ce matin Je crois qu'il y a des trésors dans ce lieu Alors que nous l'adorons Alors que nous le célébrons Il y a des percées en ce lieu Des percées surnaturelles Des choses que vous n'attendiez pas J'aimerais vous dire Que notre Dieu est fidèle à sa parole Ce matin je ne veux pas juste chanter des chants Pour les chanter Sans que vous alliez dans sa présence Par vous-même Alors qu'on chante ces paroles Si tu veux avoir les mains levées Tu veux être à genoux Allongé Peu importe Mais j'aimerais que tu lui dises Seigneur tu es Dieu Hier nous avons parlé de je me souviens Et très certainement Nous chrétiens Nous avons tendance à vouloir nous plaindre Parce que nous avons oublié Ce matin dans ce lieu Quelqu'un se rappelle de sa fidélité Ce matin dans ce lieu Quelqu'un est en train de se rappeler que Ce que sa bouche a dit Sa mère L'accomplit Alors Pourquoi me soucier des épreuves Pourquoi me soucier des montagnes Qui se dressent devant moi Qui es-tu grande montagne Devant Zorobabel Tu seras à plein Ce n'est ni par la force Ni par la puissance Mais c'est par mon esprit Dit l'éternel Ce matin je ne vais pas par la force des enfants La force d'équipe MC Mais c'est par la force de l'esprit de Dieu C'est toi la majesté ce matin C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi Le roi est ici Le roi Celui qui siège sur le trou Très élevé Oh son éclat rempli le temple Oh les anges de Christ Saint 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 Sainte l'éternel Desarmée Saint 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 Sainte l'éternel Desarmée Saint 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 Tu es Dieu Né Nouta Nouveau Tu es Dieu Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Jesus. Alleluia, 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 alleluia. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia, 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Prends le Prends Sous-titrage ST' 501 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 L'évangile, c'est de la dynamite. Je ne vais pas aller trop loin parce que je sens que mon frère Marcel est en train de gesticuler. Il y aura ton temps, mon frère, il y aura ton temps. Il bouge sur sa chaise, il ne faut pas trop l'énerver, Marcel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur ne fera aucun mal. Ils prieront pour les malades, les malades seront guéris. Et il doit forcément se passer quelque chose dans ta vie. Quand tu partages le message de l'évangile, il doit forcément se passer quelque chose. Parce que Dieu est à l'œuvre. Je dis que Dieu est à l'œuvre au travers de toi. Le monde a besoin de voir ce que Dieu est capable de faire. Il faut vivre le surnaturel. Mon ami, tu n'as pas été créé pour évoluer dans un monde naturel. Tu as été placé sur la terre pour expérimenter le surnaturel. Là où règne la présence de Dieu, même les sanctuaires sont des terrains de contemplation, de manifestation de la gloire de Dieu. Il se passe des choses. Il se passe des choses avec Dieu. Brise les barrières de l'incrédulité. Je dis brise les barrières qui t'empêchent d'annoncer le merveilleux message de l'évangile. C'est pour ça qu'on vit. Tout ça, ça va prendre fin. C'est pour ça qu'on vit. Quand tu t'appuies sur Dieu, quand tu marches avec l'esprit de Dieu, tu vis les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on vit. Mon ami, ce n'est plus l'heure de reculer, c'est l'heure d'avancer. Je dis, on n'a plus le temps de reculer, de regarder, de contempler, de rester dans son petit jacuzzi spirituel. C'est l'heure d'avancer. Dépasser les extrémités de la terre de votre cœur. Allez-y, annoncez le merveilleux message de l'évangile. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Je n'ai jamais été autant en prison. Je reviens de Madagascar. Madagascar. Tu sais, quand je te dis, dépasse l'extrême de ton cœur, ça veut dire que parfois, il y a des gens à qui tu n'as pas envie de parler parce qu'ils te dégoûtent, tu répugnes, ils sentent mauvais, ils ne sont pas comme toi, ils ne sont pas bien habillés, ils ne sont pas ta classe. Ils sont déclassés, mais pas par Dieu, par toi. Ils sont peut-être laissés pour compte, mais pas par Dieu, par toi. T'es à Madagascar avec mon ami Eric Sellerier. « Yanis, tu viens, on fait une mission en prison. » Je dis, « Je viens, mais tu vas venir avec moi, toi. Tu ne vas pas rester là. Il est venu avec moi. Je voulais qu'il voie. » La prison, c'est la maison du diable. C'est là où le diable détruit. Je n'ai jamais vu autant de misère. Les gens n'ont plus dents, ils sont touchés par la gale. « Tu n'as pas envie de poser ta main sur eux. » J'ai vu des gamins de neuf ans dans les prisons, des enfants, des bébés avec leur maman dans les prisons. J'ai vu des endurcis, des criminels dans cette prison. J'ai vu les ténèbres dans cette prison. Mais j'ai surtout vu la gloire de Dieu. J'ai surtout vu Dieu tousser, changer les cœurs. Des milliers de détenus ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il n'y a personne comme Jésus. Je dis qu'il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Que le Seigneur te parle, que le Saint-Esprit te parle ce matin. afin que tu puisses parler aux autres. Tellement de gens qui sont là, qui glorifient Dieu mais qui pleurent à la maison. Leur vie est compliquée, tellement compliquée qu'ils n'arrivent plus à parler. Mais tu dois parler. Tu dois ouvrir ta bouche si tu veux que Dieu la remplisse. Un jour, j'ai enterré mon frère et quand je portais son cercueil, j'étais chrétien et je m'en voulais terriblement parce que mon frère a connu 19 fois la prison et il est tellement venu me voir pour me partager ses souffrances, ses douleurs, ses chagrins. Mais je n'avais pas les mots. Je n'avais pas les mots pour lui. et quand j'ai enterré mon frère, j'ai dit plus jamais ça. Plus jamais ça. L'appel de Dieu pour les prisonniers est né après naissance dans mon cœur dans un cimetière quand j'ai enterré mon frère. Et j'ai dit à Dieu plus jamais ça. Plus jamais ça. Je pris ma décision de me laisser faire par Dieu. J'aime ce texte d'Esaïe où il est dit qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? et là il prend une décision. Me voici. Me voici. Envoie-moi. Je pense que la chose la plus importante pour nous aujourd'hui c'est d'être au service de Dieu. Ne t'inquiète pas. Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission. peut-être 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 que ce matin le Saint-Esprit vient de réactiver quelque chose. Peut-être que le Saint-Esprit te dit arrête avec le spectaculaire. Recherche avant tout ma présence. Parce que quand tu as ma présence tu as tout. Tu as tout. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Saint-Esprit descend sur nous ce matin. Descend sur nous Saint-Esprit est-ce que tu peux parler est-ce que tu peux demander au Saint-Esprit de descendre sur toi avec tes mots est-ce que tu peux l'inviter à prendre la place qui lui est due. Est-ce que tu peux laisser le Saint-Esprit prendre toute sa place dans ta vie. La Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit nous voici devant toi ce matin. tombe sur nous tombe sur nous Saint-Esprit descend maintenant sur notre vie descend maintenant sur ma vie Saint-Esprit j'ai tellement besoin de toi tellement besoin de toi pardon je te demande pardon de ne pas t'avoir honoré je te demande pardon parfois de t'avoir étouffé d'avoir fermé ma bouche alors que tu voulais l'utiliser je te demande pardon 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 d'avoir cherché mes intérêts plutôt que les tiens d'avoir cherché la présence du monde plutôt que la tienne je te demande pardon Saint-Esprit me voici devant toi ce matin je te demande de me remplir et de ne plus jamais 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 me quitter je prends conscience de ta présence elle est tellement précieuse sans toi je suis rien 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 remplis-moi Saint-Esprit merci Saint-Esprit parce que tu es en train de toucher les cœurs alors que le Saint-Esprit te visite ce matin ouvre ta bouche commence à prier en langue commence à adorer ton Dieu en langue oublie tes soucis oublie les circonstances dans lesquelles tu évolues commence à adorer ton Dieu c'est un jour de changement pour toi un jour de changement pour toi vis ta point de côte aujourd'hui vis ta point de côte aujourd'hui vis ta point de côte aujourd'hui Saint-Esprit descend sur nous ce matin descend sur nous ce matin Saint-Esprit descend sur nous ce matin Saint-Esprit je proclame que ta vie ne sera plus jamais la même plus jamais la même dis à ton voisin ta vie ne sera plus jamais la même répète-lui encore est-ce que tu le crois alors acclame ton Dieu merci merci Yanis merci pour cette parole et maintenant c'est mon plaisir ma joie mon bonheur d'accueillir pour la suite de notre programme une amie de MCI mais aussi une amie personnelle une femme que j'aime beaucoup et une femme qui a béni la francophonie tellement avec des enseignements de foi des enseignements de qualité des enseignements sur la guérison je rencontre tellement de monde qui me dit vous savez de qui je parle je parle d'Audrey Mac et je rencontre tellement de monde qui me disent mais j'ai écouté l'enseignement d'Audrey sur la foi sur la guérison et j'ai été guérie les guérisons les baptêmes du Saint-Esprit j'ai l'impression que quasiment toute la francophonie a été guérie et baptisée du Saint-Esprit à travers ses enseignements Audrey alors on peut on peut accueillir Audrey on peut l'accueillir cette femme de foi cette femme de parole cette femme généreuse et au grand coeur passionnée par Dieu Alléluia pourriez-vous me faire une faveur pourrions-nous louer acclamer Jésus-Christ de tout notre coeur Seigneur nous te louons nous te l'adorons nous te bénissons nous te l'acclamons nous tournons notre coeur vers toi Saint-Esprit que nos yeux que nos oreilles que nos coeurs se tournent vers toi Saint-Esprit car c'est toi Jésus nous te remercions nous reconnaissons et nous en remercie à toute la Trinité à notre Père à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous qui a payé le plus grand sacrifice qui a quitté la gloire du ciel pour venir là en bas dans une poubelle pour verser son sang pour souffrir même à être séparé du Père et je dis merci au Saint-Esprit tu es notre ami celui qui est maintenant ici avec nous et en nous pour nous aider nous consoler nous édifier nous guider nous enseigner tu es notre coach et nous disons merci Père Fils et Saint-Esprit Hallelujah s'il vous plaît vous pouvez vous asseoir je voudrais honorer certaines personnes bien sûr je veux honorer toute l'équipe de MCI TV d'abord je me sens tellement honorée d'être ici sur cette estrade sur cette scène pour cette conférence mon coeur est tellement reconnaissant et honoré je dis merci à vous tous pour vos vies vos sacrifices votre humilité votre générosité votre intégrité votre authentique je vous connais non seulement pas derrière l'écran mais je vous connais personnellement et je vous dis merci pour non seulement pour ce que vous faites mais pour qui vous êtes vous êtes des exemples pour la francophonie et je veux aussi honorer mon mari je suis missionnaire je voyage partout dans le monde très souvent mais je voyage toute seule et j'ai une grâce pour cela la grâce du Saint-Esprit qui me permet d'aller dans les églises souterraines qui me permet d'aller partout dans le monde pour prêcher enseigner mais je veux dire merci à mon mari Fred lève-toi fais un petit coucou je la grâce pour partir et Dieu lui a donné la grâce pour me laisser partir et vous savez je suis dans le ministère ça fait maintenant 36 ans et 12 ans oui je sais j'ai commencé j'avais 4 ans mais 12 ans de ces 36 ans j'étais célibataire toute seule une jeune femme qui a parcouru le monde dans des endroits comme j'ai dit où la plupart des gens et je suis émue avec les témoignages de Yanis et aller dans des endroits et vous savez là où j'ai ressenti la plus grande compassion de Dieu ça a été dans les endroits les plus ténébreux les endroits les plus difficiles je me rappelle être dans les bordels de Calcutta être là pour aimer et des fois la seule chose que l'on peut faire c'est aimer les gens mais c'est là que j'ai ressenti la compassion de Dieu pour son peuple mais j'ai aussi un témoignage que tout ce que le Seigneur a pu faire au travers de la vie d'une petite jeune femme qui a dit oui Seigneur je dois le dire c'est grâce au Saint-Esprit et ça a été le thème nous sommes le jour de la Pentecôte le jour où l'Église a reçu non seulement le baptême dans le Saint-Esprit mais a reçu la personne du Saint-Esprit en eux il y a quelque chose de puissant qui s'est passé comme Yanis disait Pierre a été transformé d'un homme qui avait une bonne volonté qui avait peut-être un caractère très fort il a été transformé un homme qui était entre les mains de Dieu un vase un instrument de sa puissance et tout ce que le Seigneur m'a permis de faire d'aller de voir ça a été grâce au Saint-Esprit et vous savez le Saint-Esprit m'est pas je vois même dans cette conférence comment les différents messages qui ont été partagés ça a été comme de foi en foi de gloire en gloire des messages comme vous voyez les Rubik's Cube ça va ensemble ce n'est pas séparer l'un de l'eau toutes ensemble à un message pour nous et je crois que c'était le pasteur Yvan Castanou qui a dit que la francophonie doit être libérée de ce complexe d'infériorité et j'irai même bien plus loin la francophonie et maintenant c'est son temps d'être libéré d'un esprit de pauvreté un esprit de petitesse je ne sais même pas si c'est un mot français mais très souvent que ce soit en Europe ou que ce soit au Québec ou que ce soit en Afrique je vois souvent que les gens ils veulent ils pensent que c'est le royaume c'est l'église c'est le chrétien ça doit être petit ça doit être modeste ça doit être ah non et c'est ça pour ça que je je suis ébahi avec ce centre OMCI TV parce que ce centre c'est bien plus qu'un studio TV c'est un acte prophétique pour casser cet esprit de petitesse cet esprit de pauvreté cet esprit de c'est juste c'est bon je dis merci vous tous pour avoir osé croire de sortir de la barque et marcher sur l'eau je sais que c'était pas facile mais voyez ce centre que ce soit en fin de compte une inspiration pour vous toutes partenaires qui avez osé donner même sacrifier vous avez là touché cette grâce qui est sur cette équipe en donnant en partageant ce que vous aviez comme Paul a dit aux philippiens qui étaient des partenaires il dit vous avez touché je paraphrase à la grâce qui est sur mon ministère il y a quelque chose que j'ai compris c'est que Dieu a un plan a un destin pour chacun et chacune de nous mais nous ne pouvons pas atteindre le plan et accomplir le plan et le destin de Dieu pour nos vies sans l'aide du Saint-Esprit parce que très souvent je vois nos mentalités nos façons de voir nos façons de parler je sais je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer nos paroles et nos façons nos mentalités peuvent limiter Dieu je sais que c'est quelque chose qu'on a dit constamment oui Dieu rien n'est impossible rien n'est impossible pour Dieu Dieu est un Dieu de l'impossible mais savez-vous qu'il est possible de limiter le Dieu de l'impossible il y a un verset dans Psaume 78 verset 41 je crois que ça a été il dit que le peuple d'Israël a tenté Dieu et a provoqué le Saint d'Israël mais j'aime bien dans l'hébreu et on voit même dans la King James version King James il nous révèle quelque chose encore plus profond il dit que non seulement ils ont provoqué comment ont-ils provoqué parce qu'ils ont limité le Saint d'Israël vous dites mais comment est-ce possible rappelez-vous Jésus en marque 6 alors qu'il était dans sa ville natale à Nazareth et il a prêché il a déclaré l'onction du Seigneur est sur moi il m'a prêché il m'a ouin pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres pour ouvrir les yeux des aveugles pour guérir les cœurs brisés pour libérer les opprimés bref l'onction était là et la Bible dit qu'ils l'ont regardé qu'ils l'ont méprisé mais pour qui il se prend mais il a grandi avec nous et la Bible dit que Jésus n'a pu là faire aucun miracle vous rendez-vous compte que Jésus le fils de Dieu loin de la puissance du Saint-Esprit ne pouvait pas faire des miracles pourquoi à cause de leur incrédulité de refuser de voir de reconnaître la puissance l'onction de Dieu dans sa vie au travers de nos paroles d'une façon de penser il est possible de limiter Dieu mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin j'ai une très bonne nouvelle parce que voyez oui il est possible de limiter Dieu avec ce que l'on pense et ce que l'on dit mais Dieu voyez dans sa sagesse infinie il savait que vous et moi des fois on sera un peu faible de ce côté il a dit mais attendez le jour de la Pentecôte vous allez recevoir la puissance de Dieu hallelujah vous allez être transformés et de vos bouches de vos bouches va couler des fleuves d'eau vive et il parlait là d'un langage divin que Dieu allait nous donner et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte la Bible dit ils ont tous été remplis du Saint-Esprit et ils ont tous commencé à parler en autre langue et des fois les gens ils parlent en langue d'accord c'est bien ils disent ok j'étais baptisé j'ai rempli du Saint-Esprit pourquoi est-ce que Dieu dans sa sagesse infinie a vu nécessaire de nous remplir de sa puissance mais de nous donner un langage divin que notre tête ne peut pas comprendre pourquoi je vais vous le dire la Bible nous dit dans Proverbe 20 verset 5 il dit que la sagesse que le conseil que le plan de Dieu en l'homme sont comme des eaux profondes mais c'est l'homme sage qui sait y puiser et comment est-ce que vous et moi pouvons apprendre à puiser dans cette sagesse dans le conseil de Dieu dans le plan de Dieu qui est là inscrit dans notre esprit avant la fondation du monde comment ? en priant en notre langue la Bible dit Dieu oh là là il ne m'épate tous les jours la Bible nous dit dans un Corinthien chapitre 14 dans le verset 2 il dit quand quelqu'un prie en notre langue il ne parle pas à l'homme mais il parle à Dieu et dans l'esprit il prie des mystères des choses secrètes des vérités cachées ce plan ce destin ces conseils cette sagesse que nous avons besoin d'expérimenter et de manifester elle est là au fond de nous dans notre esprit mais l'homme qui comprend la puissance de ce langage divin va puiser dans cette réserve dans cette sagesse dans cette puissance du Saint-Esprit qui est en nous vous voyez je me rappelle et j'aime beaucoup que Franck il a une émission les héros de la foi et moi un de mes héros de la foi c'est Smith Wigglesworth un homme sans éducation et pourtant il dit quand il a été rempli du Saint-Esprit ça l'a changé en un homme puissant c'est un homme qui a vu plus de 14 personnes ressusciter des morts et quand on lui a demandé le secret de sa puissance il a dit il y a deux choses un je marche constamment conscient que celui qui est en moi est bien plus puissant que celui qui est dans le monde nous ne sommes pas appelés à réagir aux ténèbres nous sommes appelés à marcher quelque part et changer l'atmosphère dans laquelle nous sommes parce que le Dieu de puissant est à l'intérieur de nous et la deuxième chose qu'il a dit il a dit en priant en notre langue c'est là où je trouve toute la force où je me régénère où c'est là il dit j'ai compris l'importance de prier en notre langue voyez ce qui est intéressant parce que certains d'entre vous disent mais je prie en langue qu'est-ce qui se passe ? Dieu dans sa sagesse savait que vous et moi nous pouvons très facilement être limités avec ce que l'on voit avec ce que l'on sait avec ce que l'on entend et Dieu dit si je peux seulement faire en sorte qu'ils prient non pas de leur tête mais prient ce qui est dans leur esprit ma volonté ma volonté dans l'esprit voyez la Bible dit dans 1 Corinthien chapitre 2 verset 9 à 10 il s'est dit l'œil n'a pas vu l'oreille n'a pas entendu il n'a même pas rentré dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime mais elles peuvent nous être révélées par l'esprit comment ? en priant en notre langue comme Paul a dit dans 1 Corinthien 14 on va commencer à prier ce qui est dans notre esprit pas notre tête ce qui est la volonté de Dieu on va prier des choses secrètes des vérités cachées on puise dans ses eaux profondes et on prie et on prie et pour moi ce qui je trouve fabuleux parce que vous savez c'est un Dieu par exemple quand il a choisi Abraham le père de la foi il l'a amené dans Genèse 13 après qu'il se soit séparé de Lot faites attention à vos relations il y a des relations qui peuvent vous faire couler il y a des relations qui peuvent vous entraver il y a des relations qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant c'est pour quelqu'un ici ce matin après que Abraham se soit séparé de son neveu Lot Dieu l'a fait monter sur une montagne il a dit Abraham aussi loin que tu peux voir ça je te le donne imaginez si Abraham était français j'ai rien contre les français je suis française c'est pour ça que je peux le dire si Abraham avait dit ben oui d'accord ben on va faire avec ce qu'on a c'est assez bon pour l'église et ben c'est tout ce qu'il aurait eu mais Abraham qu'est-ce qu'il a fait il a levé les yeux il a regardé aussi loin qu'il pouvait à de l'avant derrière à l'orient à l'occident il a regardé aussi loin et ce qu'il pouvait voir ça c'est Dieu lui donner et voyez si on se contente de prier ce que l'on sait ce que l'on voit ce que l'on entend c'est ce que l'on va voir et je vous garantis quelque chose que ce que vous voyez là là où vous êtes assis n'est pas venu simplement parce qu'un matin ta-da-da Mickaël Jérémy Franck Yveline et Annabelle et l'équipe ont dit nous voilà non ça a été parce que je les connais ça a été des heures dans la prière en notre langue ils commencent leur journée en priant notre langue et à écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire et prier non pas par la tête mais par l'esprit je vous raconte je vais peut-être le gêner mais c'est pas grave vous savez pourquoi ils sont tout fins parce qu'ils passent pas mal de temps à prier et des fois à jeûner le nombre de fois où j'étais chez eux pour dîner puis Annabelle me dit ben non non Jérémy il est dans la chambre en train de prier et jeûner je dis mais quand est-ce qu'il sort de sa chambre ce gars là nous ne parlons pas de rentrer dans les œuvres nous parlons de marcher avec le Saint-Esprit qui est en nous de l'écouter de céder à sa direction à ses impressions de marcher avec lui car lui il sait ce qu'on doit faire où on doit le faire et comment on doit le faire rendez-vous compte que Jésus le Fils de Dieu il était le Fils de Dieu F majuscule mais il n'a pu rien faire sans l'aide du Saint-Esprit il a même déclaré je ne fais rien de ma propre initiative sauf ce que je vois du Père et j'entends du Père qui c'est qui lui a montré la volonté du Père qui lui a déclaré la volonté du Père le Saint-Esprit en lui vous dites mais comment ça Audrey oui oui voyez quand Jésus avait 12 ans 18 ans 29 ans 29 ans et demi il était le Fils de Dieu et pourtant il n'a fait aucun miracle il n'a prêché aucun serment ce n'est seulement après avoir été rempli du Saint-Esprit qu'il est sorti de la rivière du Jourdain et qu'il a commencé son ministère alors qui pensons-nous être si Jésus le Fils de Dieu ne pouvait rien faire et a choisi de sa propre initiative de ne rien faire sans l'aide du Saint-Esprit comment pouvons-nous croire que nous pouvons faire quoi que ce soit sans son aide et quand on prie en notre langue et passer du temps à prier en notre langue on puise hallelujah dans la sagesse le conseil les plans de Dieu qui sont dans notre esprit hallelujah je peux vous dire pour le nombre de fois où j'étais toute seule dans certains endroits que ce soit en Inde ou au Népal ou en Afrique toute seule là et les gens me disent tu es une seule une femme seule tu voyages toute seule tu prêches toute seule on m'a dit les femmes ne sont pas supposées prêcher et tu voyages toute seule il n'y avait personne avec qui aller donc je dis Dieu m'a parlé j'y vais est-ce que ça a été si facile je dis non mais je vous dis le nombre de fois où j'ai trouvé la force où j'ai trouvé la sagesse où j'ai trouvé la puissance et le confort la consolation de Dieu en passant du temps à prier en notre langue je me rappelle la première fois que je suis allée en Inde j'étais à New Delhi j'étais toute jeune dans une chambre et l'oppression des ténèbres essaie de se replier sur toi où je sentais cette ténèbre je ressentais et qu'est-ce que j'ai fait j'ai prié en notre langue j'ai prié j'ai passé des heures des jours à prier en notre langue et il s'est passé quelque chose de puissant parce qu'il y en a certains parmi vous vous êtes là moi je ne me sens pas bien je suis déprimée je ne me moque pas mais je comprends mais en priant en notre langue il s'est passé quelque chose de puissant je me rappelle j'étais en Inde où je sentais que les ténèbres se refermaient sur moi et j'ai pressé j'ai été poussée contre ça en priant en notre langue et j'ai puisé dans la force j'ai puisé dans cette puissance qui était en moi et tout d'un coup après avoir prié comme ça la joie de Dieu a jailli les fleuves d'eau vive ont jailli de mon sein et j'ai commencé à rigoler à me tordre par terre comme une tordue là pendant je ne sais pas combien 20 minutes 30 minutes 40 minutes j'ai oublié le temps mais de là il s'est passé quelque chose de puissant de là je suis reparti où j'ai commencé à voyager partout en Inde pour prêcher et de là les portes se sont ouvertes et de là les choses ont il y a eu comme un shift il y a eu comme un tournant que intellectuellement je ne pourrais pas expliquer mais cela s'est fait dans l'esprit voyez la plupart des chrétiens ils vivent dans leur vie ou dans leur ministère comme sur les autos tamponneuses qu'est-ce que je veux dire par là voyez les autos tamponneuses vous savez ce que c'est vous marchez puis vous heurtez quelque chose après vous continuez hop on heurte quelque chose d'autre la plupart des chrétiens qu'est-ce qu'ils pensent ils vont prier quand ils ont un besoin ils vont prier quand ils ont un obstacle ils vont prier quand il y a un problème ce n'est pas notre façon de vivre avec le Saint-Esprit car le Saint-Esprit est notre coach il veut nous guider nous avertir nous montrer nous aider et j'ai trouvé quelque chose de tellement puissant que quand le Saint-Esprit m'invite à passer du temps dans la prière à prier en autre langue ce n'est pas parce que je n'ai rien d'autre à faire c'est parce qu'il sait exactement ce qui est en train de se passer il sait les obstacles il sait que le diable veut me dérailler il sait ce dont je vais avoir besoin il sait ce qui va se passer les connexions divines les rendez-vous divins il sait tout ça et quand on dit oui Seigneur je vais passer du temps à prier en langue et vous priez en langue par l'invitation du Saint-Esprit tout d'un coup c'est comme si vous montiez sur un bulldozer spirituel je me rappelle j'allais dans les jungles on allait dans la jungle dans l'Amérique du Sud et j'avais voyez ce concept un peu romantique de l'Indiana Jones j'ai pensé qu'on devrait avoir des grands couteaux machettes et aller puis je suis arrivée là au bord de la jungle et j'ai vu que la voie était ouverte pour aller au milieu de la jungle parler à une tribu j'ai regardé et le missionnaire qui nous avait invité avait loué un bulldozer et le Seigneur m'a parlé il m'a dit quand tu passes du temps à prier en autre langue c'est comme si tu as sur un bulldozer spirituel tu ouvres la voie tu déblaye tu dégages tu ouvres de façon que tu sois au bon endroit au bon moment pour faire la volonté de Dieu il y a une facile une façon beaucoup plus facile si je peux le dire c'est de marcher avec le Saint-Esprit lui faire confiance et de prendre avantage de ce langage divin la plupart des chrétiens ne prient pas en autre langue parce qu'ils n'en voient pas vraiment l'intérêt mais quand on comprend dans notre vie si on peut faire confiance au Saint-Esprit et prier en autre langue on peut permettre à Dieu on peut lui permettre de ôter les limites intellectuelles les limites de notre connaissance les limites que l'on a mis et qu'ils sont là ou qu'on n'a pas mis et qu'ils sont là en priant en autre langue on permet à Dieu de prier sa volonté parfaite et divine vous vous rappelez dans Romains 8 verset 26 et 27 il dit que le Saint-Esprit lui-même veut nous aider dans nos faiblesses quand nous ne savons pas comment ou quoi prier car le Saint-Esprit lui-même avec des soupirs inexprimables va prier la volonté de Dieu parfaite et souvent vous savez le verset qui vient après verset 28 on le connait tous ce verset on l'utilise à bon escient à droite et gauche pour rien et n'importe qui et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et sont appelés selon son combien d'entre vous vous avez peut-être été à un funérail ou un groupe de jeunes qui étaient drogués sous qui ne connaissaient pas Jésus qui ont été tués en accident et puis le pasteur ou le prêtre qui est là derrière et nous savons que toute chose concourt au bien non si ces jeunes hommes ne connaissaient pas Jésus non ne concourent pas au bien à qui appartient ce verset à qui appartient cette promesse à ceux qui coopèrent avec le Saint-Esprit et qui se donnent à ce langage de prière pourquoi ? parce que tout d'un coup ce n'est plus que vous qui priez selon votre connaissance et votre sagesse limitée vous priez c'est le Saint-Esprit qui utilise votre bouche pour prier la volonté parfaite de Dieu pour cette situation Hallelujah et combien de fois le Saint-Esprit peut-être vous a interpellé pour prier en langue et vous avez dit comme moi je me rappelle une fois oh ben je prierai plus tard et plus tard ne vient jamais je me rappelle quand j'étais toute jeune j'avais juste rencontré le Seigneur et j'étais en route pour aller aux Etats-Unis car Dieu m'avait dit de plier mes bagages et de partir et en route je m'arrête en Angleterre où il y a ma soeur aînée et là on se parle elle me parle elle me raconte et tout d'un coup je ressens comme cette interpellation comme cette invitation le Saint-Esprit je ressens qu'il veut que je prie mais je ne sais pas qui quoi, pourquoi et je me suis dit je ne veux pas l'offenser je ne veux pas l'arrêter dans sa conversation je prierai plus tard et plus tard j'étais tellement fatiguée que je me suis écroulée sur le lit et j'ai appris le lendemain matin que mon papa était mort pendant la nuit et je me suis dit Seigneur oh Yannis je comprends ta douleur je me suis dit Seigneur pardonne-moi mais enseigne-moi la prière que je ne fasse pas la même erreur et vous savez il y a quelques années de cela mon frère a été diagnostiqué avec le cancer du cerveau et j'avais essayé de lui parler de prier pour sa guérison de partager le salut avec lui il ne voulait rien entendre il me dit avec son petit accent marseillais mais ma belle ne te fais pas de soucis Jésus et moi on est comme ça va rentrer à la maison et je savais que Jésus et lui n'était pas comme ça et je suis repartie à l'intérieur j'étais mal à l'intérieur j'ai dit Seigneur qu'est-ce que je dois faire et alors on a essayé de l'appeler sur son portable il ne répondait pas au téléphone mais l'un jour le jour de mon anniversaire j'ai simplement fait une petite prière toute simple j'ai dit Papa aujourd'hui c'est mon anniversaire je vais te demander le plus le meilleur cadeau de me permettre de prier pour mon frère et de l'amener au salut et toute la journée j'essaie de l'appeler au téléphone il ne répond pas et finalement c'est le moment d'aller se coucher je dis bon ben je ne comprends pas je suis un peu déçue je dis je comprends ce qu'il s'est passé je vais au lit mais à une heure du matin tout d'un coup j'entends un grand comme une claque qui porte ou une porte qui claque je voulais savoir si vous faisiez attention mon mari et moi on se regarde en se disant oh là là qu'est-ce qui se passe il va partout dans la maison en pensant qu'il y a un cambriolaire et moi je me lève je dis non c'est le Saint-Esprit qui m'a réveillée et j'ai commencé à prier en autre langue et à prier en autre langue et tout d'un coup de ma bouche est sortie au nom de Jésus mort sort de sa chambre je te commande de lâcher son corps au nom de Jésus j'étais même choquée surprise de mes propres paroles mais vous savez ce que j'ai appris donc j'ai appelé deux minutes plus tard le Saint-Esprit me dit appelle ton frère je l'appelle je lui dis le Saint-Esprit m'a réveillée pour prier pour toi il me dit il veut mon attention n'est-ce pas je dis oui il me dit il est dans ma chambre je dis il est dans il me dit oui je l'ai j'ai prié pour lui à ce moment-là j'ai prié pour lui à ce moment-là il a accepté Jésus attendez mais la plus belle chose c'est que plusieurs heures plus tard ma soeur m'appelle en me disant tu sais ce qui s'est passé notre frère est mort il était allongé sur le lit d'hôpital son esprit a quitté son corps est allé en haut 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 a passé le plafond le toit de l'hôpital il était comme aspiré engouffré dans les ténèbres il voyait son corps il a même s'est vu faire pipi sur lui et il était engouffré aspiré son pouvoir faire quoi que ce soit et tout d'un coup son esprit est retourné dans son corps et tout d'un coup le téléphone sonne est-ce que vous vous rendez compte ce que le Saint-Esprit a pu faire alors moi je dis voyez avec ce que Yannis a partagé l'importance de sortir d'ouvrir notre bouche ce n'est pas du ou ou l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre priez en notre langue tout le temps et écoutez le Saint-Esprit qui va mettre des personnes sur votre chemin qui va vous envoyer ici là qui va vous fortifier qui va vous diriger qui va vous aider qui va vous amener exactement à faire ce que le Père a destiné pour vous depuis la fondation du monde à puiser dans les richesses de Dieu la sagesse le plan de Dieu alors sans plus tarder et que vous soyez là en ligne à nous écouter en live ce message est pour vous aussi et pour nous tous et nous toutes à nous encourager à prendre conscience que le Saint-Esprit est en nous il n'est pas là quelque part dans l'atmosphère il est en nous et si vous n'avez pas reçu la personne du Saint-Esprit en vous vous êtes peut-être sauvés comme je dis votre frigidaire est tout nettoyé tout beau tout blanc mais maintenant on doit le remplir avec quelque chose de bien on doit le remplir avec la puissance du Saint-Esprit en vous et si vous n'avez jamais prié en notre langue vous n'avez jamais été baptisé dans cette baptême de puissance alors je veux vous vous invitez ici dans cette salle à vous lever et à venir de l'avant très vite levez-vous courez vers l'avant dit je n'ai jamais été baptisé dans le Saint-Esprit je ne prie pas en notre langue je vois des centaines de milliers de personnes venez de l'avant osez vous approcher hallelujah 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 si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit et que vous ne priez pas en notre langue ce matin est votre moment je vous donne une promesse vous allez recevoir approchez-vous un petit peu s'il vous plaît pour laisser la place aux personnes derrière je vous promets on ne va pas vous mordre approchez-vous hallelujah mais je vais vous donner et pour vous aussi qui nous regardez en live voyez il y a quelques jours de cela j'étais en Californie pour une conférence Saint-Esprit et j'étais là ils étaient en live également et j'ai invité les gens à être remplis du Saint-Esprit et toutes les personnes ont été remplies ont commencé à parler en notre langue mais tout d'un coup il s'est passé un phénomène qui était hors de ce que l'homme pouvait faire la régie les personnes ont régi derrière l'ordinateur on dit on ne sait pas ce qu'il se passe en trois minutes l'audience a triplé les gens qui viennent qui nous joignent en ligne ça a triplé en trois minutes dès que j'ai commencé à parler en notre langue et que les gens étaient remplis avant que l'on reçoive le Saint-Esprit je vais vous donner un petit peu des explications pour vous aider à coopérer avec le Saint-Esprit parce que vous savez la réalité c'est que le jour de la Pentecôte le Saint-Esprit a été envoyé versé sur tout cela mais aujourd'hui nous allons demander au Saint-Esprit de vous remplir et Jésus a dit quelque chose de puissant dans Luc 11 verset 13 il est dit si vous Père Charnel vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison est-ce que le Père Céleste donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Jésus nous révèle quelque chose de puissant numéro 1 Dieu doit être votre Père ça veut dire vous êtes né de nouveau s'il y a quelqu'un ici vous pouvez dire je ne suis pas né de nouveau je n'ai pas cette assurance que si je venais à mourir j'irais directement dans la présence de Dieu je ne sais pas cela est-ce qu'il y a quelqu'un comme cela parmi vous ici vous dites je ne sais pas si je suis vraiment enfant de Dieu levez votre main très haut vous dites je ne sais pas je n'ai pas cette assurance levez la main hallelujah est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre oui madame oui madame il n'y a pas à avoir honte nous devons être sûrs ce matin Jésus a dit si vous demandez à votre Père donc numéro 1 Dieu doit être votre Père donc si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas cette assurance à l'intérieur que Dieu est votre Père que vous êtes né de nouveau que vous avez été complètement renouvelé recréé à l'intérieur c'est-à-dire que Dieu a pris votre esprit votre cœur amen qui était dur séparé de Dieu et le remplace avec un cœur nouveau un esprit nouveau fait en sa ressemblance fait en l'image de Dieu donc si vous êtes ce matin je vais prier une prière la première prière c'est pour ceux qui n'ont pas cette assurance je vais vous demander de la prier de tout votre cœur ce n'est pas une formule ce n'est pas un abracadabra c'est une prière que vous priez de votre cœur avec cette assurance que Jésus est le Fils de Dieu qu'il est mort pour tous vos péchés pour vous donner cette nouvelle vie en Christ pour vous permettre d'avoir cette relation avec Dieu alors ce matin je vais vous demander de répéter cette prière après moi de tout votre cœur Père Céleste je crois que Jésus est le Fils de Dieu il est mort pour tous mes péchés mais il a ressuscité des morts pour me donner une vie nouvelle alors aujourd'hui je me repends de ma vie de péché et je déclare que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'aujourd'hui je l'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur à partir d'aujourd'hui je vais apprendre à te connaître à marcher avec toi je te donne ma vie je te donne ma volonté et je te remercie Amen Amen félicitations mais maintenant ça veut dire pour ceux d'entre vous qui venez de recevoir Jésus vous êtes maintenant prêts à recevoir le Saint-Esprit Hallelujah non on a besoin de la foi comme un petit grain de moutarde c'est ce que Jésus a dit on peut déplacer une montagne qu'est-ce que c'est la foi c'est faire confiance à Dieu et sa parole plus qu'à ce que l'on ressent et ce que l'on voit vous avez maintenant la foi je vais prier de la même manière une petite prière pour vous permettre d'inviter et de recevoir la personne du Saint-Esprit en vous mais après cette prière vous allez devoir coopérer avec le Saint-Esprit comment ? en ouvrant votre bouche et en commençant à parler en autre langue pas en français pas en Swahili pas dans votre langue natale quelconque mais en autre langue et vous savez quelque chose de puissant Jésus nous a dit dans Luc 18 verset 17 que l'on doit apprendre à recevoir comme un enfant avoir la foi toute simple d'un enfant si vous observez un enfant qui est entre maman et papa et qui les entend parler cet enfant lui veut parler aussi et qu'est-ce qu'il fait ? il ouvre la bouche il ne va pas à l'université non il ouvre la bouche c'est tout ce qu'il fait et il commence oui à balbutier à bégayer c'est ce que le prophète Esaïe nous a prophétisé dans Esaïe 28 verset 11 il dit avec des bégayements et avec une langue étrangère Dieu leur a parlé et il parlait là du baptême dans le Saint-Esprit que vous vous allez être sur le point de recevoir comme un enfant vous ouvrez la bouche et vous commencez à bégayer vous commencez à balbutier et qu'est-ce que ça fait ? tout d'un coup le Saint-Esprit prend la relève et tout d'un coup ce langage divin sort de votre bouche vous n'allez pas le comprendre rappelez-vous Dieu a fait en sorte que ce langage ne soit pas intellectuel vous n'allez pas comprendre ce que vous dites et c'est ça qui est bien vous allez laisser votre esprit prier en ouvrant la bouche et en commençant à balbutier à bégayer et tout d'un coup le langage va arriver j'aimerais que vous fassiez une chose supplémentaire fermez vos yeux afin d'oublier qui est là ce n'est pas moi qui vous donne le Saint-Esprit c'est le Père au nom de Jésus fermez vos yeux mais avec les yeux de votre cœur les yeux de votre imagination imaginez Jésus qui est là debout devant vous présent car oui il est ici imaginez-vous qu'il est là devant vous et peut-être ouvrez vos mains prêtes à recevoir ce don divin ouvrez votre cœur vous aussi qui nous regardez faites la même chose derrière votre écran fermez vos yeux ouvrez vos mains et Jésus a dit quiconque demande reçoit quiconque recherche trouve quiconque frappe à la porte ça lui est ouvert alors le moment où on va demander le Père sa volonté pour vous qui est recevoir le baptême dans le Saint-Esprit à ce moment-là alors qu'on lui demande vous recevrez et alors avec un pas de foi vous allez ouvrir votre bouche et commencer à parler en autre langue êtes-vous prêt Saint-Esprit Saint-Esprit répétez après moi de votre cœur de votre cœur les yeux fermés les mains ouvertes un signe d'abondance Père Céleste répétez de votre cœur à voix haute Père Céleste remplis-moi du Saint-Esprit du Saint-Esprit et de puissance je crois parce que je te demande je reçois maintenant je vais ouvrir ma bouche et parler en autre langue car Saint-Esprit tu me donnes cette capacité alors Saint-Esprit tu es la bienvenue remplis-moi remplis-moi je suis le temple du Saint-Esprit tu es la bienvenue et je te remercie Père au nom de Jésus soyez rempli mettez vos yeux sur Jésus pas sur les autres arrêtez de regarder autour fixez vos yeux car il est l'auteur et le consommateur de votre foi posez votre regard sur Jésus les yeux fermés soyez remplis maintenant commencez à parler en autre langue pré-tacande belle viste cobrante chère basste chidare la 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 Réfléchissez pas, ne réfléchissez pas. 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 Réfléchissez pas. Réfléchissez pas, ne 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 réfléchissez pas, ne réfléchissez pas. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je vais vous demander de vous arrêter. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Recommencer. Pourquoi est-ce que je vous ai fait prier et arrêter, prier et arrêter ? Je veux vous montrer quelque chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle sur votre vie. Lui, il vient, il vous remplit, mais il vous laisse libre. Car l'Esprit de Dieu dit, là où il est Saint-Esprit, il y a la liberté. Il vous remplit de sa puissance, remplit de sa personne, comme il l'a fait pour Jésus le jour dans la rivière du Jourdain, comme il l'a fait pour les disciples le jour de la Pentecôte. Mais vous êtes libre, il vous laisse libre de choisir. Quand prier ? Où prier ? Combien de temps prier ? Et je veux vous encourager. Voyez comme l'apôtre Paul qui a dit, je prie en langue plus que vous tous. Et il a écrit deux tiers du Nouveau Testament. Moi, c'est un exemple pour moi. Je ne suis pas encore arrivé là, mais au moins je suis parti. Je veux vous encourager. Ne pensez pas que vous devez ressentir comme une extase, quelque chose qui va venir sur vous et prendre contrôle. Non, 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 il vous a remplis de sa personne, de sa puissance, de votre sein, comme Jésus a dit, ceux qui ont soif, ceux qui en volent plus, de leur sein va couler des fleuves d'eau vive. Il parlait là du Saint-Esprit. Mais il nous laisse libre de choisir. Quand prier ? Où prier ? Et c'est à nous de choisir, de prier comme Smith Wiggersworth, autant que possible. Vous pouvez prier derrière le volant de votre voiture. Vous pouvez prier, alors vous faites la vaisselle, mesdames. Vous pouvez prier quand vous changez les couches. Vous priez, priez au cours de la journée, prenant constamment conscience, Dieu vit en moi. Arrêtez de supplier, de pleurnicher, d'essayer, de motiver Dieu. Non, on n'a pas besoin de motiver Dieu, il est déjà motivé. On a simplement besoin de prendre conscience qu'il est en nous. Et son Saint-Esprit, sa puissance est en nous. On reconnaît. Il y a un homme de Dieu qui a dit « Bonjour, Saint-Esprit ». Il se réveillait le matin « Bonjour, Saint-Esprit ». Car il est en nous. Et ça veut dire que quand on prie en langue, on prend conscience qu'il est en nous. Et on puise cette sagesse, cette puissance. Et on permet à Dieu de ôter les limites dans nos prières. On lui permet de prier sa volonté parfaite de ce qui est bien au-delà, de ce que l'on peut penser, même imaginer. Et c'est là que Dieu peut accomplir tout cela. Selon, c'est ce que l'Ephésiens 3, 21, tiens, selon la puissance qui agit en nous. Voyez ? Les gens, ils pensent « Oh, Dieu peut faire tout ». Non. Lisez tout le contexte. Et Paul sait, c'est selon la puissance qui agit en nous. Et comment pouvons-nous permettre à cette puissance d'agir ? En prenant conscience qu'il est là. Et en priant notre langue. En l'écoutant. En obéissant. Dieu vous bénisse toutes. Et vous tous qui êtes en live, je vous bénis. Envoyez un petit mot à MCITV en leur disant « Oui, j'ai été remplie du Saint-Esprit. Oui, j'ai prié en autre langue. » Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Gloire à Dieu pour tous ces baptêmes du Saint-Esprit. Si vous avez été remplis du Saint-Esprit, parlez en langue dès aujourd'hui. Ne vous arrêtez plus. Alors, on va prendre une pause. On va vous laisser aller vous restaurer. Si vous êtes inscrits à la grillade, il y a des navettes qui sont disponibles pour vous. Si vous avez besoin d'informations, allez au point d'information. Et on va se retrouver à 14h30. Dis à quelqu'un, 14h30 ! 14h30 ! Je serai là ! Je serai là parce que directement, on va rentrer dans la louange et l'adoration avec notre sœur Dena Moana. Oui ! Avec des temps profonds, des temps forts. Et le pasteur Marcel Kouaménan sera là. Pasteur Moussa Touré aussi. Donc on se retrouve à 14h30. À tout à l'heure ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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